La peste est une anthropozoonose, c'est-à-dire une maladie commune aux humains et aux animaux, causée par le bacille Yersinia pestii, découvert par Alexandre Yersin de l'Institut Pasteur en 1894. Elle se transmet principalement par piqûres de puces. Son réservoir d'origine est constitué de nombreuses espèces de rongeurs sauvages, ou commençaux comme le rat. Endémique en certaines régions ou foyers, elle peut acquérir un caractère épidémique, voire pandémique, avec un taux élevé de létalité. La peste humaine peut prendre trois formes. Peste bubonique, peste septicémique et peste pneumonique. La transmission interhumaine peut être indirecte par puces, peste bubonique, ou directe par voie aérienne, peste pulmonaire. La peste a eu de nombreux impacts dans l'histoire humaine. Trois grandes pandémies sont distinguées. La première pandémie, 6e au 7e siècle, la deuxième pandémie, 14e au 18e siècle, et la troisième pandémie, 1855 début du 20e siècle. Au début du 21e siècle, la peste des rongeurs sauvages reste endémique dans plusieurs régions du monde, Asie centrale, ouest des États-Unis, Afrique notamment Madagascar. La peste humaine peut être traitée efficacement par antibiotiques si le diagnostic est fait à temps, mais elle reste redoutable dans sa forme pulmonaire en milieu urbain dégradé. Par analogie, d'autres maladies à forte morbidité pour d'autres espèces sont également nommées peste, comme la peste aviaire, celle du canard, celle du porc. Ce sont des maladies virales qui n'ont rien à voir avec la peste humaine. Le terme peste apparaît en moyen français au 15e siècle, vers 1460, ou en 1475. Il dérive du latin pesti signifiant d'abord fléau au sens propre, l'outil ou l'arme de guerre qui sert à battre ou à frapper, et aussi, au sens figuré, toutes les calamités, ruines et destructions, dont toute épidémie à forte mortalité, pestilence ou maladie contagieuse, épidémie. Dans l'Antiquité, le terme de peste, ou ses équivalents, ne désigne pas nécessairement la maladie aujourd'hui nommée peste, ni même une autre maladie spécifique. Il pouvait s'appliquer à un événement catastrophique, frappant une cité entière, constituant en lui-même un concept culturel allant bien au-delà du concept de maladie. La peste, c'est ce contre quoi la religion et la médecine sont impuissantes, ce par quoi la cité est mortelle sans défense possible. Au cours du temps, le terme peste désigne toute maladie mortelle, en grand nombre, en même temps, en un même lieu. La première pandémie de peste reconnue avec certitude, du point de vue médical moderne, est la peste de Justinien, seconde moitié du VIe siècle. Toutefois, la maladie existait certainement avant cette date. Yersinia pestie serait issue de Yersinia pseudotuberculosis, la divergence datant de moins de 20 000 ans. Yersinia pseudotuberculosis est une bactérie à transmission féco-orale, infection intestinale modérée. Elle aurait acquis des éléments génétiques modifiant son mode de transmission, voie sanguine, et vecteur puce. Une étude de 2015 révèle que la peste était déjà endémique en Eurasie, il y a 5 000 ans, dès l'âge du bronze, mais avec un bacille moins pathogène, souche de peste non transmise par la puce, munie encore de ces flagelles bien reconnues par le système immunitaire. En décembre 2018, une équipe de chercheurs annonce la découverte, dans le corps d'une jeune femme de 20 ans déterrée à Goerem dans l'ouest de la Suède, d'une ancienne souche de peste vieille de 4 900 ans. Celle-ci constitue la souche la plus ancienne de la peste jamais trouvée. La souche de Goerem porte les marques génétiques de la peste pneumonique. Des études récentes ont montré que l'ADN de la peste, peut être détecté dans la pulpe des dents des premiers squelettes de l'âge du bronze en Europe. Jusqu'à 8% des squelettes étudiées, hébergent ce qui était probablement la bactérie qui a causé leur mort. L'hypothèse majoritaire place l'origine de la peste dans son foyer d'Asie centrale. Une étude a montré que la maladie sévissait déjà dans le voisinage de la Chine, où l'ancêtre commun des bacilles actuelles serait à rechercher il y a plus de 2600 ans. Une hypothèse minoritaire, avançant que la peste était présente dans l'Egypte pharaonique, place l'origine de la peste dans son foyer africain, Angola. Selon les auteurs anciens, les épidémies de peste peuvent s'annoncer par des signes précurseurs, comètes, éclipses, tremblements de terre, orages violents, vols inhabituels des oiseaux, nuages en forme de cercueil, épidémies bénignes, réveils douloureux des cicatrices buboniques d'anciens pestiférés guéris. Lorsque l'épidémie est déjà déclarée, les signes généraux du début, fièvre, céphalée, abattement, sont reconnus dès le XIVe siècle. Les charbons, escarres surinfectés d'une piqûre de puce, sont mentionnés au XVIIe siècle, sans la reconnaissance du rôle de la puce. Les bubons sont cités au VIe siècle, Grégoire de Tours, leur description est précisée par les médecins arabes, pour être universellement reconnus comme caractère distinctif et essentiel à partir du XVe siècle. Il en est de même pour les complications hémorragiques et les formes pulmonaires. Les signes neurologiques, hallucinations, délires, sont signalés dès le VIe siècle. Les pestes historiques présentent quelques différences avec la peste moderne, plus grande fréquence des morts subit ou forme foudroyante en quelques heures, surtout lorsque l'épidémie commence, et la grande importance des vomissements. La tradition signale que plusieurs professions sont épargnées. Les chevriers, cochers et pâlefreniers, car l'odeur des chèvres et des chevaux repoussent les puces du rat, et les porteurs d'huile, l'huile repousserait aussi les puces, les forgerons, le bruit et le feu de la forge éloignent les rats, ainsi que les tonneliers. D'autres sont à haut risque comme les tailleurs, drapiers, chiffonniers, lavandières, exposés aux puces, ou encore meuniers, boulangers, bouchers, exposés aux rats. Les multiples interprétations de la peste engendrent autant de réponses qui peuvent se combiner entre elles. Dans l'Antiquité, des sacrifices étaient faits pour calmer un dieu offensés. Le christianisme reprend cette conception, et appelle à la clémence divine par les prières, les confessions et les pénitences. Les saints les plus invoqués sont Saint-Roch et Saint-Sébastien, voire Saint-Antipesteux, des messes sont dites, des offrandes sont faites, cierges gigantesques, cordons de cire faisant le tour des remparts, des processions ou pèlerinages sont organisés, transports de saintes reliques, ou processions des flagellants. La peste est le fait d'être surnaturel, certains déclarent avoir vu le génie de la peste sous la forme d'une flamme bleue, que l'on voit flotter dans les rues et aller d'une maison à l'autre, dans d'autres lieux on voit un fantôme, une vieille femme, ou le diable lui-même. D'autres pensent que la peste peut se transmettre par le regard des pestiférés. Divers procédés magiques sont utilisés pour repousser les esprits malfaisants, enterrement debout, danse nue, exorcisme, inscription, croix fléchée, talisman, amulette, pierre précieuse, protection par le chiffre 4. La peste est répandue volontairement par des groupes malveillants, contre lesquels on exerce représailles ou persécutions. En Russie on accuse les tatars, en Europe centrale les bohémiens. Les engraisseurs sont un groupe indéterminé, qui enduit les murs et les portes des maisons de Grèce maléfique. Les semeurs de peste sont des groupes professionnels accusés de tirer profit de la peste, barbiers chirurgiens, soignants, parfumeurs, croque-morts. En Europe occidentale, les juifs et les lépreux sont accusés d'empoisonner les puits et les fontaines. La théorie médicale dominante de la peste est la corruption de l'air par des effluves souterrains, vapeurs pestilentielles, le sous-sol étant le lieu de la décomposition et de la corruption. Ces vapeurs infectes, miasmes, réalisent autant d'ascensions venimeuses qui retombent sur les hommes d'une région donnée. Le venin passe à travers les pores de peau pour corrompre les humeurs. Il peut se transmettre par les hommes d'un pays à l'autre. La peste est une pourriture des humeurs. Contre le venin, on utilise des antidotes et contrepoisons. Alexifarmac, dont les bézoars, la terriac, composée de multiples plantes, a été utilisée. Sa teneur en opium devait diminuer légèrement la diarrhée et les douleurs. On utilise aussi des antidotes animaux, chers, sang d'animaux venimeux, comme la vipère. On pensait en effet qu'il devait exister un principe de protection dans la vipère, puisque la vipère vit avec son propre venin. La lutte contre les humeurs corrompues passe par leur évacuation, saignée, purge, incision des bubons à maturité, avec des querelles décollent sur l'utilisation et la combinaison de ses moyens. La lutte contre les miasmes de l'air passe par de grands bûchers, des plantes aromatiques, des parfums, la fumée de tabac. Le masque à bec de canard imaginé par Charles de Lorme, médecin de Louis XIII, contenait des plantes aromatiques, notamment de la girofle et du romarin, aux propriétés désinfectantes mais permettait surtout de supporter l'odeur de la mort. En fait, cette puanteur était considérée comme la cause du mal et sa manifestation tangible. Une éponge, placée devant la bouche et imprégnée de vinaigre des quatre voleurs, vinaigre blanc, absinthe, genièvre, marjolaine, sauge, clous de girofle, romarin et camphre, était censée protéger de la contagion. La peste est évoquée dans l'Ancien Testament, comme un fléau envoyé par Dieu aux Hébreux. Le roi David est châtié par Dieu, et doit faire le choix entre subir sept années de famine, trois mois de guerre, ou trois jours de peste, il choisit la peste. La peste des Philistins est au contraire envoyée pour défendre David, celle-ci a été considérée comme une première mention de peste bubonique, d'autres l'attribuent plutôt à une dysenterie ou à la bilarziose. Les Grecs ont également subi de telles maladies. Ils attribuaient traditionnellement la peste à la vengeance d'Apollon, comme cela est décrit dans l'Iliade. C'est avec un regard plus rationnel que Thucydide évoque une épidémie infectieuse survenue lors du conflit entre Sparte et Athènes, vers moins 430, et appelée traditionnellement peste d'Athènes. De nombreuses hypothèses ont été avancées pour identifier cette épidémie, notamment la rougeole, la variole, la grippe, le typhus ou encore la fièvre typhoïde. C'est cette dernière maladie qui aurait été identifiée par une recherche ADN, sur la pulpe dentaire de cadavres retrouvée dans une sépulture de masse contemporaine de l'épidémie. Cette identification a toutefois été contestée. Dans le troisième livre de son ouvrage Géographie, achevé sous le règne de l'empereur Auguste, l'historien grec Strabon accusait déjà les mouesses, termes grecs ambigus pouvant aussi bien désigner les rats que les souris, de propager la peste et noter que les habitants cantabris au nord de l'actuelle Espagne, payaient des chasseurs rats, mieux seront tesses, pour endiguer les épidémies. L'Empire romain connu d'importantes épidémies, en particulier à partir du IIe siècle de notre ère, la plus connue étant la peste Antonine, qui sévit à Rome en 166. Galien nous en a laissé une description, qui laisse penser que la maladie en question était en fait la variole. La peste de Cyprien, évêque de Carthage ayant décrit une épidémie vers 250 après Jésus-Christ, reste indéterminée. En 1347, des navires infectés abordent en Europe, et déclenchent une épidémie dont mourra un quart de la population occidentale en quelques années. Les recherches archéologiques récentes ont confirmé qu'il s'agissait d'une épidémie due aux bacilles Yersinia pestis. A partir du XVIe siècle, l'Europe découvre les mesures d'isolement, exemple, murs de la peste dans le Comtat Venessin, et séparation des malades dans les hôpitaux, avec désinfection et fumigation des maisons, isolement des malades, désinfection du courrier et des monnaies, création d'hôpitaux hors les murs, incinération des morts. A cette époque, les théâtres londoniens sont automatiquement fermés pour limiter la contagion, lorsque le nombre de morts de la peste dans la capitale dépasse 40 par semaine. Les fermetures durent plusieurs mois, parfois plus d'une année. La mise en place de patentes maritimes, de billets de santé ou passeports sanitaires, de quarantaines systématiques des navires suspects s'avèrent efficaces pour éviter de nouvelles épidémies, chaque relâchement de la tension rappelant sans tarder les conséquences possibles. Ainsi, jusqu'au XVIIIe siècle, des épisodes majeurs de peste sont encore signalés régulièrement en Europe, comme à Toulouse de 1628 à 1633 et dans le nord de l'Italie, la grande peste de Londres de 1665 à 1666, la peste de Marseille en 1720, Londres en 1764, Moscou en 1771. Des flambées de la maladie se sont également produites dans des territoires proches du continent, comme aux îles Canaries, à San Cristobal de la Laguna en 1582. L'ensemble des mesures mises en place à partir du XVIe siècle, d'abord municipales puis étatiques comme le cordon sanitaire au XVIIIe siècle, conduit progressivement à l'élimination de cette pandémie. Dans le monde musulman, l'Empire ottoman adopte en 1841 ces mesures européennes issues de trois siècles d'expérience, pour les appliquer sévèrement sur tout le territoire. Les Turcs éliminent en un an la peste du bassin méditerranéen, même dans les régions où les rats et les puces restent abondants. Il subsiste des cas sporadiques dont les foyers sont rapidement étouffés. Appelée aussi peste de Chine ou de Manchurie, cette pandémie naît au milieu du XIXe siècle sur les hauts plateaux d'Asie centrale. En 1891, elle est signalée à la frontière du Tonkin et de la Chine, elle explose à Canton et Hong Kong en 1894, puis à Bombay en 1896 et à Calcutta en 1898. Elle fait le tour de la mer d'Omane, du golfe Persique et de la mer Rouge. Elle touche alors de nombreux ports sur tous les continents, où elle est le plus souvent bloquée par les mesures prises. En France, ont été touchées, Marseille en 1902, 33 cas en quarantaine sur l'archipel du Frioul, dont 6 décès, et Paris lors de l'épidémie de peste de 1920, une centaine de cas dont 34 décès, quartier des chiffonniers de Saint-Ouen, contamination par péniche venu du Havre. La dernière épidémie de peste en France a été celle d'Ajaccio en 1945, avec 13 cas dont 10 décès. Cette dernière pandémie donne lieu à l'ensemble des découvertes modernes sur la peste. Pierre Saint découvre le bacille responsable de la peste en 1894, et un sérum anti-pesteux en 1896. La sérothérapie sera mise au point en 1908 par Calmette, Pierre Saint et Borel. En 1912, Édouard Dujardin-Beaumès démontre le rôle des marmottes comme réservoir sauvage. En 1898, Simon démontre le rôle de la puce, mais sa découverte sera accueillie avec scepticisme et sarcasme pendant une dizaine d'années. En 1963, Balthazar montre l'existence d'une peste tellurique. En 1346, les Tatars assiègent le port de la colonie génoise de Kafa en Crimée. Leur chef, le Khan Djanibek, décida de catapulter des cadavres pestilentiels sur les habitants de la ville, qui furent décimés par la maladie. Il est probablement, sans le savoir, l'un des premiers utilisateurs d'une arme biologique. Le départ précipité de nombreux génois vers l'Europe, contribua à la naissance de la peste noire. La peste a été utilisée comme arme par l'armée impériale japonaise lors de l'invasion de la Chine, notamment dans la région de Shangdei. Ces armes furent utilisées après des essais menés par des unités de recherche bactériologiques, comme l'unité 731 pratiquant des expérimentations sur des humains. Plus tard, les Américains, qui avaient gracié les criminels de guerre de l'équipe de Shiro Ishii, et les Russes, qui avaient condamné pour crime de guerre 12 japonais lors du procès de Kabarovsk, ont travaillé sur des aérosols de Yersinia-Pesti. Le germe pourrait rester viable une heure sur une distance de 10 km. Selon un rapport de Lons en 1970, dans le pire des scénarios, si 50 kg de Yersinia-Pesti étaient largués en aérosol au-dessus d'une ville de 5 millions d'habitants, la peste pulmonaire pourrait toucher 150 000 personnes occasionnant 36 000 décès. Toutefois, les chercheurs américains n'ont pas réussi à produire de telles quantités de bacilles pesteux, et le programme a été arrêté en 1970. Les mystères entourant l'épidémie, la mort et l'influence des récits antiques et publiques sur les croyances populaires, ont largement inspiré les auteurs et artistes jusqu'à la Renaissance. A partir des textes bibliques, Nicolas Poussin représente dans la peste d'Achdod en 1630, les Philistins frappés par la peste en transformant l'anecdote en mythe. Le châtiment de David, retraçant le choix du roi entre la guerre, la famine et la peste dans le livre II de Samuel, est figuré dans la peinture classique du XVIIe siècle. Sébastien Bourdon réalise une gravure intitulée Peste de David. Castillonnet grave les trois jours de peste. Les danses macabres constituaient des représentations d'épisodes de peste, notamment celles de l'église de Lubec en 1460, aujourd'hui disparues. Les peintures murales de l'église romane Saint-Martin de Janza sont de très rares représentations médiévales de malades, présentant les stigmates de la peste bubonique ou peste noire. Il existe également de nombreuses représentations de saints antipesteux, comme celles de Saint-Roch, à vocation apotropaïque. Le thème de la peste inspira de nombreux artistes tels que Jacques-Louis David, Saint-Roch intercède auprès de la Vierge pour la guérison des pestiférés, Michel Serres, Raphaël, Antoine Jean-Gro, Bonaparte visitant les pestiférés de Jaffa, Jules-Élie Delonais et Jean-François de Troyes. Pour Michel Foucault dans Les Anormaux et dans Surveiller et Punir, la peste fait apparaître une technique de pouvoir spécifique. Il lui oppose la lèpre. Ainsi, au Moyen-Âge, on excommuniait le lépreux, on allait même jusqu'à lui prononcer une oraison funèbre, puis on l'expulsait des villes. C'est là une stratégie ancienne du pouvoir, qui consiste à extérioriser la maladie. Avec la peste, tout est différent. On quadrille les villes. Les villes sont sous l'autorité d'un préfet, qui les subdivise en quartiers, les quartiers en districts, les districts en blocs, etc. Imposant des hiérarchies et des contrôles à tous les échelons. Un responsable de rue passe et vérifie chaque maison à intervalles réguliers, invitant les appelés à se présenter à une fenêtre désignée. Si un ne se présentait pas, c'est qu'il était couché. S'il était couché, c'est qu'il était malade. S'il était malade, c'est qu'il était dangereux. Michel Foucault généralise ensuite cette idée de peste, de la conception de la lèpre qui excluait les lépreux en masse, le pouvoir préfère à présent, dit Foucault, quadriller, afin d'appliquer sa puissance normative sur les individus. Le but, selon Foucault, n'est plus de purifier la population, mais de produire une population saine.